Alors, dans cette vidéo nous allons parler des fonctions Bessel qui vont nous être utiles dans le cadre de la diffraction par une ouverture circulaire. Alors, ces fonctions de Bessel, elles sont associées à Friedrich Bessel, qui était un astronome, mathématicien, géodiste et physicien allemand du 19e siècle. Alors, ces fonctions de Bessel, comment on les définis ? C'est des fonctions plus compliquées à définir que les fonctions qu'on a pu croiser jusque-là dans ce cours, comme le sinus cardinal, comme la fonction d'Eri ou bien la Laurentienne. Cette fonction de Bessel, en fait, on peut la définir à partir d'une équation différentielle. Voilà cette équation différentielle et les solutions de cette équation sont des fonctions de Bessel. Alors, il y a un paramètre dans cette équation différentielle, c'est le paramètre alpha qui peut être un nombre complexe. Pour ce qui va nous intéresser, alpha sera un nombre entier et on va appeler ce paramètre alpha l'ordre de la fonction de Bessel. Alors, parmi ces solutions, en fait, il y a deux grandes familles. Il y a les fonctions de Bessel de la première et la seconde espèce. qu'on note traditionnellement, pas avec les lettres grand J et les lettres grand Y pour la première et la seconde espèce. Dans le cas de ce cours, il n'y a que les fonctions de première espèce qui vont nous intéresser et qui seront d'ordre entier et positif. Donc, quelles ont-elles l'air ? Alors, si on veut les définir, on peut utiliser un développement en série. Ici, sous la forme d'un polynôme, c'est possible. Il y a des méthodes qui permettent de résoudre l'équation différentielle précédente et on a abouti à cette solution. Alors, il y a d'autres moyens d'exprimer les fonctions de Bessel de première espèce d'ordre entier, notamment à travers des intégrales. Ici, la fonction de Bessel d'ordre n, c'est l'intégrale de 0 à 2pi d'exponentielle i n t moins x sin t dt et le tout divisé par 2pi. Donc ça, ça va être une manière qu'on va plutôt préférer pour définir nos fonctions de Bessel de première espèce. Et ce qui va surtout nous intéresser, en fait, c'est la fonction de Bessel de première espèce d'ordre 0 et ce qu'on voit, c'est que j0, eh bien, ce sera 1 sur 2pi l'intégrale de 0 à 2pi exponentielle i x sin phi d'fi. Donc là, une intégrale qui paraît a priori plus simple dont le résultat sera j0. On va voir que cette intégrale, elle va apparaître naturellement dans nos calculs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces fonctions de Bessel, on ne va pas les croiser qu'en optique. Il y a beaucoup d'autres domaines en physique où on les voit apparaître, notamment dans le domaine des ondes. Ici, ce que j'ai représenté, c'est le problème très classique de la vibration d'une peau de tambour. Et on peut montrer, eh bien, que ces vibrations suivent les fonctions de Bessel. Donc, c'est un outil qui est extrêmement utilisé dès qu'on a une symétrie circulaire. Et cette utilisation fait qu'on va les trouver déjà programmées dans de nombreux logiciels. Donc, elles vont être comme une fonction traditionnelle, comme une fonction sinus. Dans les logiciels, on va directement pouvoir en disposer. Alors, bien sûr, c'est dans des logiciels scientifiques, comme Matlab, ou sa version libre Octave. Mais, de manière un peu plus surprenante, et ce qui va vraiment prouver le rôle important de ces fonctions de Bessel, c'est qu'on les trouve aussi dans des tableurs. Bon, ici, vous allez tous reconnaître Microsoft Excel. Et quand on regarde dans les fonctions disponibles, dans les fonctions d'ingénierie, eh bien, on retrouve les fonctions de Bessel qui peuvent être utilisées directement dans un tableur. Alors, voilà les formes des fonctions de Bessel de première espèce pour les premiers ordres. En rouge, c'est la fonction d'ordre 0, qui est un maximum en 0, et qui ensuite subit des oscillations. En vert et en bleu, c'est respectivement les fonctions d'ordre 1 et d'ordre 2, qui ont des formes assez similaires. On a des oscillations dont l'amplitude est de plus en plus faible. Dans le cas des fonctions d'ordre supérieur à 0, le maximum n'est pas en 0. Et plus on augmente l'ordre, plus le maximum est décalé vers les x importants. Alors, en fait, ce comportement oscillant, avec une amplitude qui diminue progressivement, on peut le retrouver, parce que quand x devient assez significatif, eh bien, on a une formule approximative qui nous dit que la fonction Bessel varie comme un cosinus, donc on a bien quelque chose qui oscille, avec un décalage qui est proportionnel à l'ordre de la fonction de Bessel. Donc là, ça permet de sentir un petit peu ces variations. Et ce qu'on voit également, c'est que l'amplitude des fonctions de Bessel, ça varie comme a sur racine de x. Donc c'est quelque chose qui va également diminuer au fur et à mesure que x augmente. Une autre propriété qui sera intéressante et qu'on va utiliser au cours de nos calculs, c'est une relation de récurrence que suivent les fonctions de Bessel de première espèce et d'ordre entier. Si on prend une fonction de Bessel d'ordre n, dans ce cas-là, xdjn divisé par dx plus njn est égal à xjn-a. Donc on a une relation entre la fonction de Bessel d'ordre n, sa dérivée et la fonction de Bessel d'ordre n-a. Et si on applique cette relation de réculence à l'ordre 1, ça va du nommer xdj sur dx plus j1 est égal à xj0. Donc ça, ce qu'on peut reconnaître ici, xdj1 sur dx plus j1, là on peut reconnaître la dérivée par rapport à x de xj1. Donc du coup, on a cette relation, la dérivée de xj1 par rapport à x, c'est égal à xj0. Donc ça, on aura l'occasion de l'utiliser pour nous débloquer dans un calcul. Alors, pour terminer, ce qui peut être intéressant également de connaître, c'est la position des zéros de ces différentes factions. Or ça, on le trouve assez facilement. Il suffit de rentrer sur internet zéro d'une fonction de Bessel et on va trouver des tableaux qui vont nous donner ces différents zéros. Donc là, ces tableaux, comment on les lit ? Il y a les fonctions de Bessel avec les ordres différents et on regarde, par exemple, première ligne, ce sera la position du premier zéro. Donc si je m'intéresse à la fonction d'ordre 1, aj1, je vois que mon premier zéro sera situé à 383, mon deuxième à 7, mon troisième à 10 et ensuite, on a des zéros qui sont quasiment espacés de pi. Et ça, rappelez-vous le développement qu'on peut faire de la fonction de Bessel quand x devient grand. Et bien, on a un cosinus, donc avec des zéros qui sont régulièrement espacés. Donc là, pour la fonction j1 en vert, les trois premiers zéros, 383, 701 et 1017.